Des conflits sociaux douloureux comme celui de Bergams, l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, en a géré plus d'un. Mais ce soir, le candidat joue sur un autre terrain. Il a accepté notre invitation dans le 10e arrondissement de Paris pour rencontrer notre équipe de foot. Enchanté. Je suis très impressionné. Bonjour, bonjour. Je vais vous apporter un petit cadeau. Je le mets derrière. Oh, ça sent bon. Pour l'occasion, le restaurant associatif La Nouvelle Rôtisserie a mis les petits plats dans les grands. Bonjour. Marie, la capitaine. Ah, la capitaine. Exactement. Il reste qui passe avec elle. Bonjour. Bonjour et enchanté. Ça me fait plaisir de cette rencontre. J'ai vu vos exploits. C'est la première année que l'équipe entre en compétition. On est septième sur neuf. On y croit pour pouvoir remonter ce classement-là et pour qu'elle soit championnée. Pour faire une remontada. Vous voulez faire une remontada. Voilà, c'est ça. On lâche pas. Moi, personnellement, j'ai regardé votre programme et j'ai pas vu qu'est-ce que vous proposerez, du coup, pour améliorer les inégalités qu'on a. On est femme, on a des inégalités salariales. Pour moi, le principal sujet aujourd'hui, c'est comment les femmes aujourd'hui sont celles qui sont les moins payées dans la société. 62% des personnes qui sont au SMIC aujourd'hui sont des femmes. Donc moi, ma proposition, elle est d'abord celle-là. Premièrement, augmenter le SMIC. Et deuxièmement, aller chercher tous ceux qui sont en dessous du SMIC pour les remonter. J'ai jamais entendu parler de vous avant la semaine dernière, voire il y a deux semaines, sur bien évidemment l'affaire des Western Union qui devrait être interdite aux pays en Afrique. Je trouve ça tellement regrettable de se dire qu'il y a un homme politique qui semble un petit peu déconnecté de la réalité, je suis désolé, et qui arrive et qui leur dit, si moi je suis président, demain, les pays qui ne seront pas dans la coopération que nous avons décidé, vous enverrez plus de Western Union à vos familles. Marine Le Pen, ça, j'aurais été moins choqué, M. Éric Zemmour, pareil. Mais vous, ça m'a bousculé, honnêtement. La façon dont les choses ont été dites ont été mal dites. Moi, mon sujet, c'est pas de toucher la vie des familles qui veulent s'entraider au-delà des frontières. Certainement pas. En revanche, on a un problème avec des États. Quand on a des ressortissants de ces pays qui ont commis des actes graves sur notre territoire et qu'ils refusent de les reprendre, ce sont des gens dont on ne veut pas, qui n'auront jamais la nationalité française. Il faut les renvoyer d'où ils viennent. Ils sont venus en France pour commettre des actes graves. Il ne s'agit pas... Je ne parle de rien d'autre. Donc il faut affronter ces problèmes. Cette proposition qui est venue a été mal interprétée, je me suis mal exprimée et je l'ai retirée parce que je ne veux pas blesser les gens. Les gens qui travaillent, qui aident leur famille. Voilà. Ma propre épouse envoie à sa grand-mère, par les moyens monégrammes, etc. Parce qu'il n'y a pas de retraite. Vous n'avez pas grondé votre femme alors, pas sûrement ? Bien sûr, bien sûr. Moi déjà, je suis métisse. Mon père est français, il est né en France, il est né dans le Périgord. Ma mère, elle est mauritanienne, c'est une exilée politique. Pour moi, être française, c'est être indépendante, c'est avoir une volonté de vivre ensemble, une volonté d'écoute, une volonté de réussir. C'est respecter les autres, respecter leurs valeurs et respecter d'où ils viennent, leurs convictions et comme vous l'avez dit, leur religion, etc. Donc, ouais, pour moi, française, c'est ça. C'est une belle définition, c'est-à-dire mettre en application le mot liberté, égalité et la fraternité qui nous manque. Qui nous manque. Moi, j'avais une question, en fait. Parce que souvent, dans les élections, on oublie que les Antilles font partie de la France. Dans votre programme, vous comptez faire quoi pour les Antilles ? La même chose qu'en France. Ah bon ? C'est la France, mais ils ne sont pas traités pareils. Ben, c'est ça le problème. Là, les filles que vous voyez autour de cette table, là, se sont associés à ce projet, mais avant toute chose, SPILS, ça veut dire solidarité pour étendre activement le savoir, est une association humanitaire. Nous faisons entre 4 à 5 voyages humanitaires pour construire des centres de santé, d'accouchement pour des femmes qui n'ont pas d'endroit où accoucher, des orphelinats pour des enfants orphelins et sortir des forages sous terre. Des gens qui n'ont pas d'eau, qui font 5, 10 kilomètres. Ben, ces gens-là, ces filles que vous voyez autour de la table, participent à ce projet-là avant même de jouer au foot. Donc nous, on s'intéresse à ce qui se passe dans les villages ailleurs. Ben, j'aimerais aussi que la France a une échelle à hauteur de 70 millions de personnes. Donc les hommes et les femmes qui vont nous représenter s'intéressent aussi à ça. Et ça, c'est ma France. Là, vous avez un candidat à l'élection. Un nom président. Alors ? Il y a du travail. C'est réalisable. Excusez-moi, qu'est-ce que je vous sers ? On a du TIEP ou de la Dora Daigui ? Un petit peu de... Vous connaissez le TIEP ? Oui, j'en ai... Ça ? Oui, je veux bien, mais c'est... Comment vous vous préparez ? Parce que moi, par exemple, quand on a fini l'entraînement, à la veille d'un match, je demande aux filles de vraiment se ménager, de se reposer, même mentalement. Comment vous faites au quotidien, avec peut-être tous vos rendez-vous, vos entreprises, votre vie personnelle ? Vous arrivez à trouver du temps pour vous ? La méditation, le matin, très tôt. Oui ? La méditation, c'est... C'est le train. C'est quand, vers 5h, 5h30, j'ai 2h devant moi, de réflexion, de méditation, et ça me permet d'avoir une très bonne journée. Après, ça fait partie du... Entre guillemets, du jeu. Du devoir, en fait. Le temps libre serait que vous venez nous voir un match. Ça, ça serait sur du notre temps libre. Avec notre équipe de campagne. Vous voulez combien ? Ouais, on veut faire un match. Je sais pas si on est bon en foot, on va essayer. C'est pas nous. À ce moment-là, vous êtes coach sur le banc de l'équipe Aders, et moi de l'autre côté. Moi, coach ? Bien sûr. Je serai nul. Non, vous êtes un leader. Non, non, en foot, j'ai pas le meilleur. Ce soir, c'est sûr, il n'y a pas eu de perdant. Et les filles ont même gagné un cadeau. Un livre sur la remontada. Pour une équipe de foot. Il y a besoin de faire une remontada. Clairement. Là, là. Ah oui, c'est le grand coach. Un beau cadeau. Pour un club de foot. Une petite... Un petit clin d'œil. Vous pouvez me le dire ? Amari, chère capitaine, habituée au remontada, et qui sera participée à celle de la France. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Merci, je veux bien reçu. Bonne lecture. Merci beaucoup. Nous retrouverons bientôt Marie, Aliu et toute l'équipe pour voir si la remontada a bien eu lieu de leur côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada